bonjour et bienvenue sur la chaîne je suis lorraine et aujourd'hui je vais vous présenter un damen vingtaine que j'ai commandé de la compagnie diamond art club alors celui là il s'appelle mask of love on va le voir sur l'image qui est là ça ne va pas étonner certains de mes abonnés mais c'est une image de josephine waltz je pense que vous savez que j'aime beaucoup son style c'est un diamant carré et y est immense c'est un 70 par 93 je l'ai payé 80 dollars 75 parce que moi je suis au canada et alors celui-là j'avais commandé le 28 octobre quand il est sorti je pense il a été expédié le 30 et je l'ai reçu le 6 novembre donc c'était très rapide alors je vais le rapprocher de la caméra pour que vous pouvez voir vous puissiez voir l'image il ya la lumière là alors c'est ça je vais essayer de rapprocher le plus possible je sais pas si l'image que j'ai imprimé ce sera plus facile voilà c'est ça je pense que c'est mieux ça c'est plus grand il va y avoir beaucoup de violets je pense dans cette toile donc je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer ça j'ai vraiment hâte de la voir celle là parce que c'est vrai que ça c'est une de mes artistes préférés et damen art club il commence tout juste de faire des dp de convertir certaines de ces images en diamond painting et il ya une autre compagnie aussi à diamond painting d'acheter je pense j'avais déjà fait un unboxing donc ouais moi quand je vois c'est vrai que quand je vois des images de cet artiste ben je les aime je les aime beaucoup alors je vais voir la boîte vous allez voir comment ça se présente à l'intérieur ça se présente comme ça ou vous voyez même pas donc il ya la toile qui est enroulé autour des diamants et là il ya un tourquette qui est juste avant je vais l'enlever c'est bon bon pardon ça fait beaucoup de bruit ça une grande étiquette on dirait qu'ils font plus les petites étiquettes je trouve ça bizarre je vois pas aller là ok donc on a une petite étiquette autocollante comme d'hab avec ou pardon le nom de l'image l'artiste le type de diamant ainsi que la taille donc c'est ouais c'est bien autocollante tout cela on a une plus grande étiquette autocollante encore une fois avec le nom le nom de l'image l'artiste une image de bonne taille type de diamant taille et le sk le sku qui est là et dans celui là on a wow on a 58 couleurs dans celui là ça c'est trop bien moi j'adore quand ils mettent beaucoup de couleurs et avec diamond art club tous les chiffres qui sont en dessous de 150 ce sont des ab donc là c'est le nombre de couleurs que vous avez donc vous pouvez voir en bas ça va jusqu'à 58 le deuxième c'est le symbole et le troisième c'est le code donc eux ils disent code mais c'est code dmc donc le dmc c'est ce qu'on utilise aussi en point de croix en diamond painting on utilise le même code de couleurs donc là vous voyez on a un abbé orange un abbé violet et un abbé blanc et ensuite alors au niveau des symboles il ya des petits dessins il ya des chiffres il ya des lettres j'essaie de voir si en a qui se ressemblent vous savez que moi je regarde tout le temps il ya des flèches je vois la flèche qui va vers le bas qui est juste là en 35 la flèche qui va sur le côté en 47 et la flèche qui va avoir un autre côté en 52 et ça ça vous que ce sont j'avoue que ce sont deux violets celui-là et celui-là à part ça je pense que ça va je ne vois rien d'autre qui devrait non je pense pas avoir de problème je sais pas peut-être avec l'eau ya un o là ou un zéro il ya un à je pense pas mais on va on va voir on va regarder ça sur la toile le tour quête avec dame un art club alors quand ce sont des diamants carrés vous allez toujours avoir des pinces le stylet des sacs ils en donnent plus qu'avant des sacs donc ça c'est bien toujours de cire excusez moi les ongles ils sont pas faits et un plateau et est ce qu'il ya un embout pour placer plusieurs diamants je pense que oui quand je regarde vite fait mais je pense que j'ai bien en bout il ya un embout il ya un embout de 4 de cela donc ça c'est bien parce que moi j'utilise ça des embouts pour mettre plusieurs dents oui mais beaucoup de sacs maintenant regardez ça avant ils en donnaient pas ils en donnaient pas autant donc je suis tellement excitée encore une fois j'arrive pas à parler ça c'est moi quand je reçois de l'alopéitaine je suis tout le temps très excité alors on va ouvrir ça je veux pas casser je veux pas casser ça ok voilà comment je vais vous montrer ça mon dieu il va falloir que je la mette par terre encore une fois il ya une grosse sac de diamant 1 et 2 et encore une fois comme d'hab les petites instructions pour vous aider à faire du diamond pink king pour les nouveaux et nouvelles il ya un code sur le dernier feuillet qui est juste là que je peux pas montrer malheureusement ils m'ont je les ai contacté m'ont dit que je pouvais pas partager les codes sur les vidéos mais il ya un code ici de 10 10% et je pense que vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous passez une commande en fait c'est pas c'est pas seulement limité à une seule fois alors la toile a l'air bien il ya des petits trucs là qui sont attachés mais ça devrait pas poser de problème alors les diamants on va les regarder vite fait donc à ils ont commencé à faire ça ok vous voyez là qu'ils ont mis ils ont mis alors le nom de l'artiste et là ça vous dit qu'il ya deux sacs donc ça c'est le premier sac et ça c'est le deuxième sac 2 1 2 2 et les couleurs c'est beau c'est plus ternes c'est plus ternes comme image la toile est en bon état il ya un petit truc là mais je pense pas que ça prendra d'autres problèmes non voilà c'est déjà parti alors je vais la rouler dans l'instant c'est comme d'hab parce que c'est la colle qui a été coulée et alors à ce qu'on est prêt attendait déjà dans quel sens elle va dans ce sens là et est-ce que vous allez la voir non parce que je veux je veux mettre la caméra de façon que vous allez voir la toile en fait oh je pense qu'il faut que je recule encore que vous la voyez en totalité alors attendez bon là vous allez tout voir là alors je vais la retourner on va regarder ça j'ai vraiment hâte mon dieu comme c'est beau est ce que vous voyez ça oui vous voyez mon dieu comme c'est beau waouh et je pense qu'ils avaient vraiment pas le choix de la faire aussi grande à cause de tous les détails surtout là dans cette partie qui est là waouh alors attendez je vais essayer de vous rapprocher juste un petit peu comme ça et je vais descendre un petit peu voilà alors alors avec diamond art club moi mon dieu mais elle est tellement belle dans la caméra là c'est magnifique magnifique alors pour les nouveaux et nouvelles ceux qui ne connaissent pas cette compagnie il ya toujours le slogan en eau qui est juste là do what makes you sparkle avec la marque diamond art club il ya toujours une légende en haut à droite en haut à gauche avec le nombre de couleurs les symboles et les chiffres dmc et pareil en bas à droite alors ils font ça sur les grandes toiles les toutes petites je pense pas qu'il ya deux légendes et en bas à gauche ils ont commencé à faire ça il ya l'image avec le nom la taille et l'artiste qui est juste là il ya un code aussi un en bas de la toile n'oubliez pas qu'il ya des codes à 70% aussi en bas de la toile je sais pas qu'est ce que vous en pensez de celle là mais moi je l'adore elle va être magnifique une fois fait on voit bien le feu d'artifice en haut mon doigt je sais là 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 il ya des espèces de je sais pas qu'est ce que c'est ça autour de sa tête mais c'est ça on le voit très bien dans l'image oups juste là là ouais ses cheveux sans dos sa robe la rose parce que c'est une rose ça en revanche je sais pas qu'est ce que c'est sur la rose juste là ça là je sais pas qu'est ce que c'est mais on le voit c'est ça ça qui est juste là ensuite j'ai une espèce de ville de cité en arrière qui est là on la voit elle est pixelisée mais on l'a fait pixeliser en même temps je veux dire ouais je regarde l'image originale mais ouais je veux faire sinon ils auront dû faire la toile de la taille immense et alors ça je sais pas si c'est la lune ou qui est juste là là oups juste là et lui on le voit très bien avec des fleurs là je sais pas qu'est ce que c'est comme fleurs ça mais oh là là c'est tellement beau en tout cas je devrais parler et vous montrer alors ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher la caméra et on va regarder la qualité des symboles juste comme ça alors voilà alors comme j'ai dit ce sont des diamants carrés et avec des menards club la qualité elle est toujours bien moi je n'ai jamais de problème pour lire les symboles il n'y a jamais de symboles flou c'est toujours très net vous voyez il ya des petits blocs de couleurs là où est ce qu'on est là je vous montre son dos mais si on va par exemple dans la fleur voilà vous voyez comme c'est beau on fallait dans des bleus peut-être juste ici ouais mais voyez c'est bien c'est bien il ya aucun souci pour lire les symboles alors au niveau des abbés au niveau des abbés on va regarder ça pour ceux qui seraient intéressés de l'acheter et qui veulent savoir où les abbés se trouvent alors on a le numéro 2 je pense que ça va être un orange attendez parce que je vois très mal c'est de rapprocher la toile vers moi parce que je n'arrive pas à voir en fait je ne trouve pas les deux et de les deux c'est un à la rose non dur ok c'est plus ils sont orange très clair en fait c'est là c'est là dedans c'est parce que c'est un orange plus clair alors je n'avais pas capté que c'était là et il y en a dans l'artifice il y en a juste là dans l'artifice numéro 3 qui est un bleu il va être ici il y en a ici aussi un petit peu en bas ici vous voyez pas ça mais ici juste là même que ici aussi dans cette partie là et ça n'étonnerait pas qu'il y en a oui il y en a plein dans son je sais pas qu'on appelle ça là mais dans ce qu'il porte là autour de la tête là il ya un peu partout là et le troisième abbé c'est un blanc c'est le numéro 1 mais j'adore ça quand il met plein de abbé et ça va dans les fleurs ça va dans les fleurs là là c'est où je les ai vus il y en a un peu là il y en a tout là vous voyez pas ça ce que je fais là ici pardon je sais pas s'il y en a dans sa robe non il n'a pas dans sa robe bien là dans ses cheveux alors tout ce que vous voyez là ça va dans ses cheveux et y en a un peu d'artifice aussi il n'a pas dans la lune alors au niveau de la façon dont elle est faite donc la lune je vois que ce sont des blocs de couleurs ça là c'est un bloc 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 et bloc il ya comme 5 c'est fait en 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 parties ce sont tous des blocs là il ya un petit peu là c'est du confetti ça c'est du confetti son dos et des blocs sa robe on peut utiliser les embouts pour mettre plusieurs diamants et la fleur ce sont des la fleur ce sont des blocs et dans ça ce sont des lignes donc pour utiliser les multi placeurs là c'est bien alors les diamants je sais pas si ça me prend de tout ouvrir là je sais même pas si vous aimez ça quand je fais ça donc laissez moi savoir dans les commentaires si vous voulez vraiment voir toutes les couleurs si juste et voir comme ça ça suffit parce que je ne sais pas quoi faire mais c'est vrai que là il y en a beaucoup en fait il y en a une tonne je pense que ça va être trop long si je passe à travers toutes les couleurs mais en revanche je peux vous montrer les abbé alors je vais poser la vidéo trouver la baie et vous les montrer alors ça c'est un des abc le bleu vous voyez comme il est magnifique celui là c'est un bleu foncé et dessus il ya une petite couche turquoise presque je l'adore ce bleu c'est le 136 ensuite un abbé blanc qui est là je sais pas si vous allez bien le voir je pense qu'on le voit un petit peu là que ça brille sur le dessus il ya une petite couche comme rosé dessus rose et le dernier qu'est ce que j'ai dit un abbé orange ah il est là je vais encore poser la vidéo ok il est là voilà l'orange il est superbe on peut regarder vite fait la qualité des diamants mais alors voilà ça c'est le 3 0 2 4 mais ça a l'air super il y en a juste une en plein milieu qui n'est pas bonne celle là l'endonné n'est pas beau mais à part ça ça a l'air bien on pourrait regarder quoi du bleu mais vous voyez comme elles sont belles elles sont très belles je sais pas c'est notre du violet par exemple généralement je montre trois couleurs alors voilà le violet vous voyez la qualité superbe il ya beaucoup de facettes je pense qu'on le voit là qu'il ya beaucoup de facettes sur les diamants donc voilà je vois que cette vidéo était assez longue elle est presque 20 minutes donc le matelas vous voyez les couleurs donc voilà ça c'était quand ça s'appelle masque de josephine wall de la compagnie de diamond art club donc si jamais vous êtes intéressé de l'acheter qu'elle est encore en stock je vous mettrai le lien de ce diamond painting sous la vidéo comme ça vous allez pouvoir voir s'ils l'ont encore mais celle là je pense pas que c'est une édition limitée donc je pense que même si elle n'est pas en stock en ce moment elle va revenir et c'est ça donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt bye